Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler d'un joueur, pour parler d'une carte. Cette carte, c'est Antonio Rule Breakers, qui est gratuit, qui est faisable simplement dans les objectifs. Du coup, ce joueur, moi je l'ai fait, j'ai passé pratiquement tout mon samedi à faire tous les objectifs parce qu'ils sont faciles, mais ils sont un petit peu relous et un petit peu longs, on ne va pas se mentir. Et donc, je l'ai testé en fut de chambre. Je vais vous en parler dans cette vidéo, vous donnez mon avis, vous verrez du gameplay, vous saurez s'il faut le faire, pas le faire. Il faut le faire parce qu'il est gratuit, mais est-ce que ça vaut le coup de passer presque une journée pour faire cette carte ? Et bien, vous saurez ça dans cette vidéo. C'est parti ! Antonio Rule Breakers a des stats incroyables. Quand vous voyez ces stats, vous vous dites, ce joueur, ça doit vraiment être un monstre. Et bien, trêve de suspense, non, malheureusement, Antonio est éclaté. C'est éclaté au sol et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, on va commencer par les points forts parce que quand même, il y a forcément des points forts. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie. Ça, c'est mignon, ça, c'est beau, ça, c'est lulli. Alors, les avantages et les points forts. Déjà, c'est qu'il est gratuit. Quand c'est gratuit, ce n'est pas cher. Quand ce n'est pas cher, c'est cool. Deuxième chose, c'est un joueur de BPL, un attaquant. Donc, il est très facile à placer dans plein de teams. Vous trouverez facilement des joueurs qui font le lien avec lui, même si ce ne sera pas évident d'avoir des liens forts. Parce que son équipe et son pays font que, ben voilà, il n'y a pas 1000 joueurs sur FIFA qui ont ces liens verts, mais des joueurs de BPL. Et on a 50 000. Donc ça, c'est très facile. Son dernier point fort, vous voyez qu'il n'y en a que 3, il n'y en a pas 1000, c'est qu'il est très efficace dans la surface quand il est sur son bon pied et quand il n'y a pas de défenseur en face. Voilà, forcément, sinon c'est contré. Mais quand il est sur son bon pied, c'est quand même très facile de marquer parce qu'il a quand même pas mal de finitions. Ça, c'était sur ses points forts. Ah, par contre, les points faibles, il y en a pas mal qui m'ont fait rager, rager, rager. Vous allez voir ça juste après, dans la suite de la vidéo, le joueur m'a fait péter les plombs. Parce qu'en fait, il a plein de fausses stats. Voilà, il y a des joueurs qui ont des fausses stats. Il a par exemple 87 en vitesse. C'est faux. Franchement, c'est un veau. Il est lent. Il est lourd. Il n'est pas maniable. Il n'a pas d'agilité. Alors, quand vous regardez ses scores, vous vous dites, ben si, il est grave agile. Non, non, il est éclaté. En passe, ben en passe, on voit que ses stats, elles ne sont pas ouf. Ah ben oui, je vous confirme, elles ne sont pas ouf. Il est éclaté en passe. Nul, lâché. En dribble, horrible. Pas d'agilité. En physique, il se fait bouger par tout le monde. Bref, il est éclaté. En résumé, ses points faibles. Lourd, lent, nul en passe. Placement dégueu. En fait, il n'est jamais vraiment en attaque. Il ne revient pas. Tu ne sais pas où il est. Tu vois, des fois, tu ne le vois même pas sur le terrain. C'est un fantôme. C'est Kasper. Et enfin, les contrôles dégueux. Mais il n'y a pas que ça. Franchement, il a plein de défauts ce joueur. Il est vraiment éclaté. Je te mets un petit best-of d'Antonio sur mon fut de champ. 15 matchs, 4 buts. Alors que je joue avec 2 BU. Tu comprends tout de suite qu'au niveau facilité, ce n'est pas ouf. Sachant que j'ai réussi à atteindre le rang 2 en fut de champ ce week-end. Donc, je suis plutôt content. Voilà, c'est parti pour le best-of d'Antonio. Les Highlights. Il n'a pas de pied gauche. Oh ! Antonio, quel craque ! Le premier but d'Antonio, les gars. Antonio, quel craque, Antonio. Il est trop fort. Voilà ! Antonio, je t'avais dit que tu étais trop fort ! Je t'avais dit que tu étais trop fort ! Arrêtez de critiquer Antonio, les gars. Le prochain qui critique Antonio, je le banne. Antonio, tu plus la merde ! La vérité, Antonio, t'es nul ! Espèce de grosse merde ! Putain, tu plus la merde ! Heureusement que t'es gratuit ! Putain, allez, Antonio, j'ai envie de te mettre des trucs dans les fesses ! Antonio, j'ai envie de te mettre des trucs dans les fesses, là ! Vas-y, il m'a énervé, là ! Oh ! Antonio, tu plus la merde ! Antonio, espèce de grosse merde de chien ! Antonio, t'es nul dans la surface ! T'es nul partout ! T'es une fraude, mon frérot ! Comment on peut être aussi nul ? Ouais, ouais, là, Antonio, c'est là, le combo, là ! Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R ! Oh, j'ai laissé Antonio ! J'ai laissé en... Oh, j'ai juré, il est con, lui ! Oh ! Il a fait une frappe ! Il a fait une frappe, Antonio ! Jamais vu un mec comme toi ! T'es une merde ! Vas-y, Antonio, t'es le meilleur, frérot ! Putain, Antonio, t'es nul ! Le premier passe, tu la loupes ! Oui, Antonio ! Oui, Antonio ! Vas-y, Antonio, vas-y, mon frère ! Je crois en toi ! T'es nul ! T'es nul ! Un passe, t'es nul ! Putain, comment il peut avoir fait un joueur aussi nul ? Regarde, l'autre con ! Regarde comment il court comme un con, Antonio ! Il court tout droit, ce con ! Suivez-moi sur les réseaux pour tout savoir ! Allez, bisous, les gars ! Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz !